Au Royaume-Uni, la situation est toujours très tendue ce week-end. Les manifestations se multiplient à travers le pays. Elles se multiplient depuis l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes à Southport. Certaines ont tourné en émeute d'ailleurs avec des groupes d'extrême droite qui se montrent très violents. Des heurts ont aussi éclaté avec des mouvements antiracistes. Catherine Tonero. Manifestants d'extrême droite d'un côté, contre manifestants de l'autre. Entre les deux, la police n'a pas empêché la situation de dégénérer hier à Nottingham où plusieurs personnes ont été arrêtées. Ces émeutes ont commencé à Southport après le meurtre au couteau de trois fillettes lundi et des rumeurs que l'extrême droite a fait circuler sans fondement sur l'identité de l'agresseur présumé, appelant à des manifestations anti-immigration et anti-musulmans. Nottingham, mais aussi Manchester, Bristol, Belfast ou encore Liverpool ont été le théâtre d'affrontements similaires hier, après une nuit d'émeutes à Sunderland. Plusieurs policiers ont été blessés au cours de ces émeutes qui se sont multipliées dans le pays, malgré le discours de fermeté du gouvernement travailliste. Au total, plus de 30 appels à manifester, largement relayés sur les réseaux sociaux, ont été lancés pour ce week-end au Royaume-Uni où la police reste sur le qui-vive.